Bonsoir Farambo Solumbo, comment vas-tu ? Bonsoir, très bien, je vais très bien, je suis très heureux Alors, merci d'être venu pour le nouvel an Pour le nouvel an Kémy, je te remercie Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Donc tu es un acteur ? Oui, je suis acteur au cinéma, à la télévision, au théâtre Et je suis conteur aussi, j'écris, j'écris beaucoup de poésie, de la musique Donc je chante aussi Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Alors, ça va faire 50 ans que je fais ça 50 ans ? Mais tu as quel âge ? Là, c'est un août, mon anniversaire, c'est le 30 ans J'aurai 63 ans 63 ans ? Et on dirait oui ? Moi, franchement, je peux devenir la cinquantaine 63 ans ? À l'écran, tu as 38 ans, tu as 40 ans La ménanie J'ai 63 ans ? Et bah dis donc ! Et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu t'es lancé dans l'écriture ? Pourquoi tu t'es lancé dans le cinéma ? Alors, la première passion, je la dois à la transmission J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents spirituels Et en plus, il y a eu d'autres grands-parents spirituels Qui étaient des gens qui n'étaient pas directement de la famille Mais qui étaient de grands autres qui venaient Et donc j'ai eu la chance d'avoir des gens Qui me parlaient Qui me transmettait de la sagesse Par les contes, par des proverbes, par du rire Qui me parlaient, qui m'emmenaient en forêt Pour nous faire voir la forêt Et j'ai gardé ça en moi Je ne savais pas toujours que je l'avais en moi Mais du coup, ça a fait que j'aimais découvrir le livre Les comptes Et que j'allais toujours voir des choses Qui me rappelaient Ce que mes grands-parents m'avaient transmis Des traditions et des sagesses de chez moi Et comment tu as fait aujourd'hui pour être acteur ? Mais en France, c'est difficile C'est vrai, c'est vrai J'ai commencé au Cameroun, je suis d'origine camerounaise J'ai commencé au Cameroun Donc je n'ai pas commencé ici J'ai commencé très tôt C'est pour ça que quand je dis 5 ans J'ai commencé à jouer à 29 ans Et donc j'ai commencé à jouer vraiment A faire une pièce chaque année à l'âge de 12 ans Donc depuis l'âge de 12 ans je suis sur les planches Je joue, je chante, j'écris, j'apprends Avec différents professeurs, différents enseignants Et donc j'ai commencé chez moi Donc quand j'arrive ici Je suis déjà un acteur qui a fait ses bases Qui a ses formations Et donc je sais ce que je veux Je sais ce que l'actora représente pour moi Donc je n'ai pas fait acteur pour être célèbre Pour gagner de l'argent Si ça arrive, c'est très bien J'ai fait acteur pour comprendre Comment un être humain utilise, cultive sa conscience et son intelligence À travers, avec les sons, avec les mots Avec le souffle, avec le rythme Et surtout avec les récits qui racontent la conception du monde Parce que chaque partie du monde a ses conceptions Et donc par bonheur, par la réussite J'ai déjà des fondations qui m'expliquent la conception du monde Selon des sagesses africaines Selon nos sagesses ancestrales Et donc je ne suis pas très influencé Je suis très impressionné quand les gens utilisent Le monde a commencé en Grèce Moi je sais que les ancêtres Ils m'ont déjà dit que le monde n'a pas commencé La situation n'a pas commencé en Grèce Elle a commencé en Afrique Dans plusieurs pays en Afrique Elle a cumulé en Égypte ancienne Et à Taméry, à Kamak Elle a cumulé en Terre de Trunche Et Poult Ou Pouche, Poult Voilà Qui a eu une grande mureille aux Zimbabées Qui est aussi grande que la mureille aux Chine C'est moins plus Je sais tout ça avant d'arriver ici Quand je vais dans les bibliothèques Je sais ce que je cherche comme livre Je sais ce que je veux lire Je sais ce que je veux cultiver J'ai soif d'approfondir les connaissances Que mes grands parents spirituels m'ont transmis En me disant Mais il y a encore plus Va, cherche Quand je suis acteur, quand je joue Pour moi c'est pour travailler sur Comment on gère l'image L'image de soi Et comment on gère l'image qu'on renvoie au monde Parce qu'aujourd'hui c'est à travers les images Qu'on voit à la télévision Au cinéma Effectivement Effectivement Et quels conseils tu pourrais donner Aux jeunes qui veulent se lancer Aux jeunes issus de la diaspora Comme moi par exemple Qui veulent se lancer Dans le cinéma en tant qu'acteur Quels conseils tu pourrais nous donner ? Alors le premier conseil c'est d'abord D'apprendre à se connaître C'est à dire à se connaître A savoir qui on est A travers tout ce qu'on peut A la lecture Les connexions avec les aînés Les recherches Et surtout à être Je dirais pas fier Il n'y a pas besoin d'être fier D'être qui nous sommes Il n'y a besoin d'être heureux Parce que Étant donné que L'Afrique est la version de l'humanité Et que Toutes les choses ont commencé en Afrique La civilisation Les mathématiques Le chiffre zéro La chimie On l'appelait L'Egypte ancienne Le vrai qu'on appelait Alcremitien C'est là que vient de voir la chimie Etc Donc Étant donné que Toutes ces choses Toutes les inventions Qu'on connaît aujourd'hui Ont déjà été faites en Afrique L'utilisation de l'énergie solaire Vers la telle l'ombre En disant c'est une révolution Nos ancêtres la connaissaient déjà Et donc en découvrant ça Il faut que Je me dis Il faut que les jeunes apprennent A se dire Mais quel merveilleux cadeau D'être D'origine africaine Et descendant Parce que C'est pas seulement les africains d'Afrique Mais tous les descendants Sont concernés par ça La vie nous a fait un cadeau magnifique De nous faire naître en Afrique Ca il faut le savoir Et c'est pas du tout Contre les autres C'est pas pour se vanter comme les autres Simplement c'est dire Que Le fait d'avoir de la mélanine sur la peau D'avoir des cheveux magnifiques D'avoir une énergie vitale incroyable Et puis D'être né à l'endroit Où Toute la civilisation humaine a commencé Et donc une fois qu'on est Heureux de ça Pas fier Heureux Parce qu'il n'y a pas besoin d'être fier Contre les autres Il n'y a pas de combat à mener Ouais Je pense Moi je pense qu'il n'y a pas de combat à mener Beaucoup d'autres peuvent nous considérer Comme des ennemis Ou nous mettre en guerre Mais nous on ne doit pas se sentir en guerre Parce que quand on se sent en guerre On dépense son énergie contre son ennemis Et c'est une perte d'énergie Il faut consacrer son énergie pour se cultiver soi Pour devenir tellement fort Parce que pour gagner une guerre Il faut être tellement fort Que personne n'ose plus t'arrêter Parce que quand tu te bats C'est déjà perdu Parce qu'un des deux combattants va mourir Effectivement Donc la guerre quand elle commence Ca veut déjà dire que Soit on te tue Et tu es mort Soit tu tues quelqu'un Et tu es devenu un assassin Et tu portes ça toute ta vie Et donc moi je crois que le but suprême C'est de travailler A dissoudre l'esprit de la guerre Et nous avons ce pouvoir là En Afrique nous avons ce pouvoir là La preuve On le voit aujourd'hui Tiens A Tokyo Avec les équipes qui ont gagné Mais elles sont constituées De combien de noirs À faire dans chaque pays Donc Si je ne regarde que ça Voilà C'est la détermination D'être des dirigeurs Et tous les gens qui sont là Et c'est pas le fait d'être noirs C'est d'avoir cette énergie Que la vie nous a donnée Et si le monde entier Au lieu d'essayer De nous combattre De nous piller Voulait nous imiter Parce que nous avons les secrets On peut les partager On a toujours partagé On a jamais refusé de partager Si tout le monde entier De nous combattre Voulait essayer De nous écouter Le monde serait peut-être En fait Et donc nous Il ne faut pas qu'on Je pense qu'il faut Le moins possible Passer le temps A combattre les autres Parce que quand quelqu'un Te met en colère Tu vois c'est comme A l'école primaire Tu es là Quelqu'un te pique Avec le porte-prime Sous la table Tu dirais Quand tu le frappes Le maître ne voit Que ton coup Que tu as donné Effectivement Il ne voit pas ce qu'on t'a fait Sous la table Les autres nous font les trucs Sous la table Tout le temps Et quand ton con nous dit Oh ils sont violents Ca fait 2000 ans quand même Quand tu as vu des gens Par là Quand on crie On dit que Et donc la première chose C'est d'apprendre A être vraiment calme Tranquille A être fort Et la vraie force C'est que Quand tu vois tes rumeurs Dans la rue Tu te dis Tu veux te battre Je crois que tu ne t'arrêtes pas Bah oui Tu ne t'arrêtes pas Quand tu as vu du combat Tu vois ta ta vie Tu ne t'arrêtes pas Tu dis Oui pardon Tu dis excuse moi Parce que tu vois qu'il est fort Et donc nous avons ce pouvoir De cultiver les forces Alors évidemment Ce que je dis est utopique Parce que tous les jours Le combat est difficile Les gens sont dans des situations Mais je crois vraiment Que nous avons la possibilité De cultiver la paix Non pas comme quelque chose De gna gna De faible Mais parce que la paix Demande beaucoup de force Pour être en paix Parce que si on est vraiment paisible Ca veut dire que On est tellement puissant Que l'autre nous dit Mais comment tu fais pour être puissant Comme ça Et du coup tu lui dis Voilà ce que je fais Si tu as une excellente santé Tu te dis qu'est-ce que tu manges Et tu ne viens pas te battre Tu dis qu'est-ce que tu manges Tu dis ouais je mange ça Et si tu manges ça Tu seras comme moi Et tu n'as pas besoin De me tuer pour ça Donc en fait La Être en paix C'est C'est Bien se connaître Pour moi oui C'est bien se connaître Ca passe par la connaissance de soi La connaissance de soi Et cultiver la richesse qu'on a Parce que pour moi La sagesse que nous ont laissé nos ancêtres C'est de la richesse Et quand tu es riche Tu n'as pas besoin d'avoir peur Qu'on te prenne quoi que ce soit C'est-à-dire que Ce que nos ancêtres nous ont laissé Parce que les gens disent Qu'on a pillé l'Afrique Qu'on a pillé Finalement Pour moi Ce que les gens ont pillé en Afrique C'est 0,000 Merci 0,000 1 pour 1000 De tout ce qu'il y a La richesse en Afrique Elle ne finira pas comme ça Et donc nous n'avons même pas besoin d'aller Des combats Il y a tellement de richesse encore Si nous nous concentrons Pour cultiver la richesse qu'il y a là La richesse en Afrique Si depuis 2000 ans qu'on nous plie Ce n'est pas fini encore là C'est que Sans compter là On parle de la richesse naturelle Mais la richesse spirituelle Elle est infini pour moi Infini Et cette richesse spirituelle là Elle est invincible Elle est impossible à tuer Impossible à combattre Sinon 2000 ans de colonisation 800 ans d'esclavage Nous auraient déjà fini 350 ans d'antartheid Nous auraient déjà fini On est toujours là Demain Donc il faut savoir Qu'est-ce qui nous maintient debout comme ça ? Qu'est-ce qui a fait que nos ancêtres Arrivent à surmonter ? Parce qu'on dit qu'on est descendant d'esclaves On n'est pas descendant d'esclaves Si on était descendant d'esclaves On ne serait plus là Si on est là C'est parce que nos ancêtres Ont vaincu l'esclavage C'est comme ça que je vois la chose Nos ancêtres ont triomphé de l'esclavage Donc nous sommes descendants d'êtres Qui ont D'hommes et de femmes Qui ont vaincu l'esclavage Et il faut leur rendre hommage A leur force A leur gloire A leur Leur donner de la gloire A leur puissance Parce que Pour surmonter C'est qu'ils ont surmonter Mais c'était les surhommes Et il faut se dire Que nous sommes les descendants De ces surhommes là On voit les super héros au cinéma Mais nos ancêtres sont les super héros Mais Black Panther à côté c'est rien Et donc si on commence déjà à se dire ça Parce qu'on n'est pas un continent faible On n'est surtout pas du tiers monde Ou du quart monde On est le continent premier Nous appartenons au continent premier Et c'est le futur de l'humanité Si l'Afrique mort aujourd'hui Le monde entier tombe C'est parce que l'Afrique est là Que le monde entier tient Il faut qu'on le sache Et donc voilà Nous avons en nous La puissance de pouvoir changer ça Mais tranquillement Sans avoir même besoin de tuer Ou de verser du sang La mate nous interdit de verser du sang Les ancêtres s'occupent de ça Les puissances supérieures s'occupent De foudroyer les gens qui mènent le chaos C'est par lui de faire ce travail La vie s'en charge La vie s'en charge Le corona qui est là aujourd'hui On a provoqué des bêtises et machin On sait vous savez ? C'est quoi ? Le virus ça c'est quoi ? On a des armes non ? Quelle est l'arme qui tue le coronavirus ? Elle est où ? Donc les armes ça sert à quoi ? Puisqu'on n'arrive même pas à travers Un petit virus est invisible Donc la guerre ça sert à quoi Si ça ne peut pas tuer un virus ? Et donc ce qu'il faut chercher Ce n'est pas faire la guerre aux autres C'est comment faire Pour que l'humanité n'ait plus de virus Que l'humanité n'ait plus d'obstacles Donc c'est la science C'est la connaissance C'est la... voilà Et qui est à la base de la spiritualité Absolument De nos ancêtres Absolument Donc en fait Pour revenir à la question Parce que là on a un petit peu... Un jeune qui a envie de se lancer Un jeune aussi de la diaspora Qui a envie de se lancer Dans le domaine du cinéma Dans un premier temps Il faut qu'il apprenne déjà A se connaître A se connaître Pour éviter d'attendre Une reconnaissance Qui vient de l'extérieur Pour avoir une confiance en lui Et qui va nous permettre justement Après de pouvoir mieux se vendre Exactement Sans clémenter Sans demander Absolument Et ensuite Et ensuite Et ensuite Apprendre maintenant Parce que le cinéma Comme beaucoup d'art Nous travaillons toujours en cercle Dans un cercle Et dans un cercle Tous les rayons du cercle se valent Il n'y a pas un cercle supérieur Il n'y a pas un rayon supérieur à l'autre Voilà Et on dépend tous du centre Donc si on sait se mettre ensemble Pour faire un cercle puissant Et c'est la base même L'une de toutes les philosophies De nos ancêtres Au Muntu Kimuntu Ou la math C'est Chaque individu Pour le groupe Et le groupe Au service de chaque individu Donc Plus les individus sont forts Plus le groupe est puissant Et plus le groupe est puissant Plus il protège Il bénit Et il nourrit ses individus Donc apprendre A nous mettre ensemble Pour travailler Et à consacrer Toute notre énergie A construire Ce qui est bon Pour nous Et à ne jamais Dépenser une goutte d'énergie Pour ce qui n'est pas bon pour nous Je crois que Tout est dit Tout est dit Bon en total je t'en remercie beaucoup Merci infiniment